Bonjour à tous, bienvenue à ce moment d'études. On va passer un moment pour appuyer votre foi, mais aussi, j'espère, vous donner des idées quand vous parlez avec d'autres personnes quand ils parlent de la vie. Donc, pour ce faire, j'aimerais juste vous parler d'aujourd'hui, cette idée que, d'abord, on ne peut pas prouver, comme vous le savez, on ne peut pas prouver que Dieu existe. Ce n'est pas possible. C'est comme prouver que Dieu n'existe pas. On n'arrive pas à le faire. Mais on peut, à travers plein de différentes choses, trouver des indices qui existent, spécialement dans les sciences, des indices qui existent, qui nous aident à comprendre que c'est raisonnable de croire. C'est raisonnable. Et même, moi, je dirais que c'est plus raisonnable de croire que de ne pas croire. Et c'est cela que nous allons voir aujourd'hui, et c'est la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons pendant plusieurs semaines. Alors, je ne sais pas si la Bible parle d'un Big Bang. Je ne sais pas si le Big Bang fait partie de la Bible quand on lit Genèse et tout. Mais ce qui est assez intéressant comme premier indice, que si le Big Bang a eu lieu, vraiment a lieu, alors cela veut dire qu'il y avait un commencement. Et ceci est important pour nous de comprendre que l'univers a eu un début. Et tout le monde est d'accord maintenant que l'univers a eu un début parce que c'est parce que l'univers est en train de s'agrandir. Et puis, on peut remonter en arrière pour voir qu'à un moment donné, il semble que toute la masse de l'univers était à un point infiniment petit. Et pour voir cela, donc voici ce que nous avons comme le texte de Francis Colline qui dit « Nous sommes arrivés à cette conclusion. L'univers a une origine. » N'oubliez pas les 15 milliards d'années, mais juste pour savoir que l'univers, dans la tête d'un scientifique ou des scientifiques, a une origine. Il y a 15 milliards d'années, l'univers a démarré avec une étincelle d'énergie d'une incroyable luminosité en un point infinitesimal. Cela signifie qu'auparavant, il n'y avait rien. Donc, avant le début, il n'y avait rien. Je ne parviens pas à imaginer comment la nature, en l'occurrence l'univers, a pu se créer lui-même. Le fait même que l'univers ait un commencement implique que quelqu'un a été capable de le commencer. Et il me semble que ce quelqu'un devait être en dehors de la nature, en dehors de la création même. Donc, le fait que les scientifiques sont d'accord qu'il y a un début, nous fait poser la question, alors, pourquoi ce début ? Et qui était là avant ce début ? Et c'est assez intéressant parce que les scientifiques et les philosophes athées, ils répondent à cela. Par exemple, Sam Harris, il écrit ceci. « En tout cas, même si nous acceptons l'idée que notre univers a simplement dû être créé par un être intelligent, cela ne voudrait pas dire que cet être est le dieu de la Bible. » Donc, il dit, ok, disons qu'il y a quelqu'un qui a créé notre univers, mais il n'y a rien qui nous laisse penser que cette personne, ce dieu, soit le dieu de la Bible. Et vous savez quoi ? Il se trompe. Il a raison, mais il se trompe. Pourquoi ? Parce qu'il y a trois choses qu'il faudrait que ce dieu ait. Première chose, qu'il soit éternel. Deuxièmement, qu'il soit un dieu créatif. Et troisième chose, qu'il soit un dieu de l'ordre, qu'il crée de l'ordre dans l'univers. Et c'est assez intéressant qu'avant que le temps existe, avant le lever et le coucher du soleil, nous avons un dieu qui est éternel. Nous avons un dieu qui est là. Il existe avant le début. Genèse 1, versets 1 et 2. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. » Avant toute chose, avant le commencement, il y a Dieu. Il est Dieu qui est l'éternel. Et il y a l'importance de son nom. Quand il est décrit dans les Écritures, il est le « je suis », le « Yahvé ». C'est le nom de Dieu qu'il a donné à Moïse. « Je suis Yahvé ». « Je suis l'éternel », c'est la traduction que nous avons. C'est-à-dire celui qui est avant le début, au début et jusqu'à la fin et après la fin de toute chose, Dieu est. Et donc, si on a besoin d'un dieu qui est en dehors de la création, ce dieu correspond au dieu de la Bible. C'est-à-dire celui qui est connu comme l'éternel. Celui qui a toujours existé. Et ceci me réconforte, parce que quand je regarde notre dieu, nous voyons qu'il est un dieu d'éternité, mais c'est un dieu créateur, n'est-ce pas, depuis le début. Au commencement, Dieu, quoi ? Créa. Ok ? Créa. Au commencement, Dieu créa. C'est la première chose que nous voyons de Dieu, c'est qu'il est rempli de créativité. Peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles les êtres humains sont remplis de créativité, n'est-ce pas, c'est parce que nous sommes créés à l'image de Dieu qui est remplie de créativité. Donc, nous avons Dieu qui est créateur. Mais non seulement cela, la création nous montre que nous avons un dieu qui est ordonné. Il met de l'ordre dans les choses. Et je ne veux pas entrer dans l'idée de 15 milliards d'années, 40 milliards d'années et toutes ces différentes choses, mais une des choses que nous voyons qui est très claire quand nous lisons Genèse, c'est que nous avons dans la création un dieu qui est ordonné. Cela vous est au courant parce que je vous ai partagé cela dans le passé. Il y a six jours, donc même avant que les jours existent, il y a six jours qui existent, qui parlent de Dieu qui crée et crée avec ordre. Il commence avec les habitats, les jours 1, 2 et 3. L'habitat, c'est la lumière, c'est les séparations des eaux, c'est-à-dire ciel et mer, et il y a la terre sèche. Ce sont les habitats qui sont créés jour 1, 2 et 3. Et le quatrième jour, ce qui correspond au premier jour, il y a les êtres qui vivent dans cet habitat qui sont créés. Donc, jour 1, il y a la lumière. Jour 4, il y a les corps célestes. Et vous relisez, vous allez voir qu'il dit que c'est la fin d'un quatrième jour. Ce jour, le quatrième jour, c'est soleil, lune et autres êtres célestes qui sont créés. Vous regardez le jour 5 qui va dans l'habitat du jour 2, c'est-à-dire séparation des eaux, il y a ciel et mer. Et qu'est-ce qui est créé ce jour-là ? Ce sont les poissons et les animaux aquatiques et les oiseaux du ciel. Donc, ciel et terre, les habitats, est-ce qui est créé ? Et puis, vous arrivez au sixième jour, et qu'est-ce que nous avons ? Tous les êtres terrestres sont créés. C'est assez intéressant, n'est-ce pas ? Le troisième jour, qu'avons-nous ? Le troisième jour, nous avons l'habitat, la terre, qui est créée ou qui est mise en place pour les êtres humains, avec végétation. Et ce jour-ci, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons donc les êtres terrestres. Donc, s'il y a une chose que nous comprenons en lisant Genèse, c'est que nous voyons que nous avons un Dieu qui est créateur, mais un Dieu qui crée avec l'autre, dans sa puissance. Cela, nous remarquons plus tard, parce que Paul écrit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour nous, car Dieu leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Donc, Paul dit, une chose que nous pouvons savoir, c'est que nous avons un Dieu qui est en dehors de la création, parce qu'il est éternel et parce que c'est lui qui crée. Il est en dehors de la création. C'est pour cela que Dieu déteste les idoles. Les idoles sont la création de l'homme. Et Dieu est en dehors de sa création. Et vous vous souvenez tous, dans un autre contexte, ce passage-ci qui dit, car Dieu n'est pas un Dieu de des autres. Nous avons un Dieu qui est ordonné. Il a mis des choses en place dans notre univers. Et donc, puisque nous avons ce Dieu, nous sommes appelés à croire en ce Dieu éternel qui existait avant toute chose. Vous vous souvenez de ceci. Hébreu chapitre 11, verset 3. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Donc, ce que nous voyons ne vient pas de ce qui est visible. C'est-à-dire, ça vient de Dieu qui est éternel. Et puis, deuxièmement, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de lui doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Donc, ce que nous remarquons, ce que nous remarquons dans cette histoire de Dieu, c'est que s'il y a un Big Bang, et Dieu peut accélérer le temps, il peut ralentir le temps, pour lui, le temps n'est pas un problème, d'accord ? Cela est certain. Mais s'il y a un Big Bang, et si ces scientifiques disent qu'il y a un début, alors la question, c'est qui était là avant le début ? Ça a dû être quelqu'un d'éternel, quelqu'un de créateur, et quelqu'un d'ordonné. Et ça correspond tout à fait avec ce que nous voyons dans les Écritures. Alors, quelle est l'autre possibilité ? Bon, il y a d'autres possibilités, mais j'aimerais vous citer, donc, Stephen Hawking, il dit, « Il y a infiniment peu de chances qu'un univers tel que le nôtre émerge de quelque chose comme le Big Bang, je pense qu'il y a clairement des implications religieuses. » Lui, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il ne croit pas que c'est juste par chance que le Big Bang a eu lieu. Il a dit qu'il y a quelque chose de religieux derrière. Alors, notons bien, ceci, il a changé d'avis dans la suite. Mais les preuves de l'époque, les choses qu'il voyait dans sa tête, disaient, « S'il y a Big Bang, ça parle de quelque chose d'existentiel. Qui a créé cela ? » Il va jusqu'au point de dire, « Il serait très difficile d'expliquer pourquoi l'univers a commencé exactement de cette façon sans que ce soit le fait d'un Dieu dont l'intention était de créer des êtres tels que nous. » C'est-à-dire, nous sommes les habitants parfaits pour notre univers. Et lui, il dit, « S'il y a Big Bang, il a écrit, s'il y a Big Bang, donc il y a une raison pour ça, il y a quelque chose de derrière ça. » Si ce n'est pas le cas, alors évidemment, c'est tout le résultat, le fruit du hasard. On est là parce que c'est le hasard. Quand on parle de la probabilité, il faut savoir que nous vivons dans un monde où presque 30% des gens que nous côtoyons dans notre société aujourd'hui se disent athées. Et eux, ils disent, « Il est impossible qu'il existe une cause supranaturelle pour un phénomène naturel. » Juste pour vous dire, ils le disent, ils ne le croient pas. Vraiment, ils le disent, mais ils ne croient pas. Il faut les prendre au sérieux, mais quand vous écoutez, quand ils parlent de la vie, le sens de la vie, où on va, etc., ce qui est certain, c'est qu'ils n'y croient pas. J'aimerais juste vous appeler à lire ceci au niveau de ce que Collins a dit. Il a dit, « L'univers donne l'impression de savoir que nous allions venir quand on le regarde du point de vue d'un scientifique. il existe 15 constantes. » La constante de la gravitation, les différentes constantes relatives aux forces nucléaires fortes et faibles, etc., qui ont des valeurs précises. Si l'une ou l'autre de ces constantes avait différé d'un millionième ou, dans certains cas, d'un millionième de millionième, l'univers n'aurait pas pu se présenter tel que nous le voyons. La matière n'aurait pas été capable de fusionner. Il n'y aurait ni galaxie, ni étoile, ni planète, ni être humain. Alors, le monde dit, « Ah, c'est le hasard, on est là, c'est juste la chance, c'est ça. » Nous allons regarder les probabilités. Si la possibilité que la vie existe, là, est nulle, tant qu'une explication des scientifiques est de parler d'un infini d'univers parallèle. Donc, s'il faut des milliards de 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 milliards d'univers pour avoir un univers comme le nôtre, on va trouver un qui est comme le nôtre et nous sommes les gagnants de l'auterie. C'est nous qui avons gagné. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que où sont les preuves d'autres univers ? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. C'est la foi des scientifiques qui disent que c'est comme cela qu'on va trouver cela. Même si c'est possible que la vie soit arrivée sans un créateur, est-ce raisonnable de penser et de vivre que cette infiniment improbable chance soit vraie ? Est-ce que ça vaut la peine de vivre cela avec si peu de possibilités que ça existe comme ça ? Quand nous regardons notre univers, qu'est-ce que nous apprenons ? Nous vivons dans un univers qui est ordonné. Donc, non seulement, je vous dis, c'est absurde de croire qu'on est là par accident parce que la probabilité parle contre cela, mais aussi que c'est ordonné, c'est quelque chose qui nous montre que c'est plus que juste la chance. Et donc, la Bible dit ceci, ce fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toutes choses par sa parole puissante. Une des choses que la Bible tient c'est que Dieu tient notre univers en marche, en ordre, par sa parole, par l'ordre qu'il est établi et que c'est Jésus, cette parole, qui garde que les choses continuent à fonctionner dans l'ordre. L'univers est soutenu par cet ordre qui vient de Dieu. Et donc, en conclusion aujourd'hui, je crois qu'il y a trois choses que j'aimerais juste vous montrer au niveau de notre révision. Il y a une origine à l'univers selon les scientifiques et cela mène à la question alors qu'est-ce qui a causé cette origine ? Et comme nous avons vu, il y a le Dieu éternel, le Dieu créateur et le Dieu ordonné. Deuxième chose, c'est l'improbabilité extrême de l'apparition de la vie biologique par hasard. Vraiment, extrêmement, c'est infiniment nul que cela existe. Et puis, le fait que cela existe dans un monde matériel qui est ordonné comme le nôtre, cette régularité qui est là, donc c'est quelque chose qui nous montre qu'il y a, je crois, un Dieu qui est derrière. Sinon, je ne vois pas d'autres explications pour cela. Alors, si nous disons que nous venons de rien et que nous allons vers rien, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Ne cherchez pas un sens parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a zéro. Si c'est juste le hasard, c'est juste les choses, les atomes qui se sont rencontrés à une soirée, puis ils se sont mis ensemble, puis voilà, on avait ajouté un autre atome, puis on avait ajouté. Si c'est juste cela, vraiment, à travers des milliards et des milliards d'années, ne cherchez pas de sens parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Si nous venons de Dieu et nous allons vers Dieu, la vie a un sens et nous faisons plus qu'exister. En Dieu, nous vivons. En Dieu, nous vivons. Donc, c'est très drôle parce que nos amis qui ne croient pas, ils cherchent tous un sens à la vie. Ils cherchent tous un sens et c'est pour cela qu'ils sont sincères, honnêtes, ils cherchent à faire le bien, qu'il y a tellement de bonnes choses qui ressortent d'eux. La difficulté, c'est que dans un monde où on est là parce qu'on est le fruit d'un hasard et toutes ces différentes choses, chercher un sens n'a pas de sens. Finalement, n'a pas de sens. C'est illusoire. Aidons les gens à le faire, mais c'est illusoire. Quand quelqu'un vient et dit je suis déprimé parce que je ne vois pas où je vais et d'où je suis venu parce que je crois que je suis ici au hasard, vous dites gloire à Dieu. C'est le premier pas pour ces personnes de commencer à chercher en dehors d'eux-mêmes le Dieu qui est là. Et la bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous ne cherchons pas Dieu à l'intérieur de nous. Nous cherchons Dieu à l'extérieur de nous qui s'est révélé à nous en Christ Jésus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?